Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Un repas à 120 francs et moins de restrictions sanitaires, les 3000 étudiants de l'UPF étaient ravis de retrouver les bancs du campus après plusieurs mois de fermeture. Suite de la campagne de vaccination à Traiti, plein phare sur le centre éphémère de Piret où 250 seniors de plus de 75 ans sont attendus cette semaine. La déclaration d'un médecin traitant est obligatoire depuis le 1er janvier, sans quoi vous serez moins bien remboursé. Quid pour les patients dispensaires ? C'est le dossier de notre journal. Et puis, coup d'envoi du salon du tourisme à distance. 40 000 visiteurs sont visés pour cette deuxième édition. Le mode d'emploi des réservations dans un instant. Enfin, rencontre à Hivaoa avec ceux qui ont consacré leur vie à sauver Laskoy, le bateau de Jacques Bray, l'attente toujours en Belgique. C'est notre rubrique au cœur du Finnois. Mais avant d'aller plus loin, la population de Mangareva est sous le choc. Un jeune homme de 29 ans a poignardé ses parents à Rikitea. Les faits se sont déroulés il y a à peu près deux heures. Selon nos informations, après avoir commis son acte, il s'est lui-même rendu à la gendarmerie pour avouer ce qu'il a fait. Les deux victimes seraient entre la vie et la mort et devraient être évassanées vers 22 heures. Je vous le disais en titre, qui aurait pensé qu'un jour les étudiants de l'université de Polynésie paieraient 120 francs leur plat du jour ? C'est le cas depuis la rentrée de ce lundi. Un rêve devenu réalité pour les 3 000 étudiants qui va de pair avec une reprise des cours presque normale après plusieurs mois de leçons à distance. Noura Mourad et Jérôme Li. Un cours dans un amphithéâtre. Impensable il y a quelques jours mais désormais possible, les étudiants peuvent enfin assister à leurs cours magistraux. Un retour à la vie pour ces locaux désertés depuis des mois. Seuls les résidents de la cité universitaire telles que Kamake, originaire des Tuamotu, sont restés sur place. Cette rentrée symbolise le bout d'un long tunnel où la solitude et le manque de liens ont énormément affecté le moral des étudiants. Dans les vacances de décembre et de janvier, on a été, comme dirait, confinés. On est tous restés chez soi, on n'a pas vraiment bougé. Ça a été compliqué, notamment pour faire les courses parce qu'on n'a pas tous de la famille qui viennent nous chercher pour pouvoir faire nos courses. On a eu des baisses de motivation. Tout le monde a eu ces baisses de motivation. On n'a pas vraiment foi en l'avenir. On ne sait pas trop comment se situer pour plus tard. La rentrée, je pense qu'elle fait du bien à tous les étudiants. On a pu retrouver un peu ce contact, cette sociabilité avec les personnes. On a pu revoir nos profs et ça a été beaucoup plus facile, je pense, personnellement, de suivre les cours de cette façon-là. Un semblant de retour à la normale et un nouveau souffle pour les étudiants, désireux de retrouver le lien social au sein de leur parcours universitaire. On a fait le choix de repartir sur une rentrée en présentiel pour tous nos étudiants, même si là, pendant deux semaines, il y a encore assez peu de cours et qu'on va monter en puissance sur les semaines suivantes. Mais c'est un choix qui était important pour les étudiants avant tout. Une décision qui fait l'unanimité aussi bien pour les élèves que pour le personnel d'encadrement. Pour le personnel, c'est aussi une très bonne chose de revoir tous ces étudiants. Ça remplit le campus de vie et ça donne aussi un sens à notre action de les revoir dans les amphis et dans tous les endroits du campus. Donc on est ravis de les retrouver. Une rentrée festive qui marque également l'inauguration du menu à 120 francs à la cantine universitaire. Chacun s'accordait à dire que c'est une chance et un soulagement pour près de 1 500 boursiers. Ça aidera beaucoup d'étudiants à économiser des sous et en même temps, ils pourront plus se permettre de venir manger tous les jours un repas bien complet. Il y a l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Donc c'est comme une sorte de luxe. Une rentrée test qui ravit tout le monde dans l'espoir de retrouver très vite une situation proche de la normale dès le 8 février dans le respect de la santé physique et mentale de tous. Et demain, les cours dans les écoles, collèges et lycées pourraient être perturbés. L'intersyndical national CGT, FO et FSU Éducation appelle à la grève. Ils dénoncent une politique de rigueur et notamment les suppressions de postes dont une dizaine en Polynésie et aucun recrutement. Ils réclament également une meilleure gestion de la crise sanitaire qui, selon eux, a accentué le problème d'effectifs dans les établissements scolaires. Une crise sanitaire dont on ne connaît toujours pas l'issue. La Polynésie compte un nouveau mort lié au Covid-19 et 60 cas supplémentaires ces dernières 72 heures. C'est le bilan dévoilé par la direction de la santé. Mais le nombre de patients hospitalisés continue de décroître. 20, dont 11 en réanimation. Et depuis le 18 janvier, 1161 personnes ont reçu leur première dose de vaccin. Et la campagne est lancée depuis ce matin à Piré. Le bâtiment de l'ancienne crèche devient un centre éphémère où la population de la commune, âgée de 75 ans et plus, s'est appelée à venir dans les prochains jours. Ce matin, les matayapo ont répondu présents. Caroline Fary et Nicolas Suir. C'est parti ! Attention ! Vas-y, mon petit gars ! Ça fait moins mal que la dernière fois. Premier volontaire au vaccin, le maire de Piré et président du pays montre l'exemple et supporte bien la piqûre. Je sors du vaccin. Je dois rester encore 15 minutes. Le temps de voir s'il n'y a pas une réaction immédiate à ce vaccin. Mais non, ça va. Ça va, je me sens bien. Après l'enregistrement, les candidats passent par le médecin pour un contrôle et pour les recommandations de routine car le vaccin ne doit pas faire oublier les gestes barrières. Tu seras tranquille. Après la deuxième injection, tu seras protégé à 95% au bout d'une semaine, dix jours. Mais 95%, ce n'est pas 100%. Donc, tant qu'on est en phase d'épidémie, il y a des gens avec des Covid qui courent dans les rues, on continue à faire attention. Il y a un médiateur qui est venu à la maison pour se faire inscrire si on veut. Vous avez quel âge ? Ben, normalement, 75 ans. J'aurai 75 dans 5 mois. Moi de mai, j'aurai 75 ans. Donc vous, ça ne vous fait pas peur, le vaccin ? Non. Aujourd'hui, les infirmiers de la direction de la santé pourront vacciner 48 personnes avec les contraintes de manipulation du produit qui s'imposent. « Ok, papa ? » « Ne bouge pas. » « C'est là-bas. » « Hop-là. » J'ai dit à mon moment, on va aller prendre ce vaccin-là. J'entends-le dire par les autres qui ont attrapé cette maladie-là, il a dit « ça souffre. » Vraiment. Je me suis dit « Il faut qu'on prend ça. » C'est mieux de souffrir avec ce picu-là. On prend toujours des vaccins depuis combien de temps. C'est pour ça qu'on est venu. Il faut aller chercher le matin directement dans le congélateur à moins de 40 degrés. Il faut l'amener ici avec des températures stables. Donc, c'est plus que toute cette logistique qui est contraignante. Près de 570 habitants de la commune sont concernés par cette première campagne, y compris ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On va chercher les gens chez eux quand ils n'ont pas de moyens de communication. Et sinon, les gens viennent, se présentent et vous voyez ce matin qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont venus se faire vacciner. Une proximité avec la population qui favorise l'organisation d'une campagne accessible à tous, même si les plus réfractaires ne viendront pas. Et pour prendre rendez-vous au centre de vaccination de Piray, un numéro vert est à votre disposition, le 444-101. Et la première phase de la vaccination s'étend aux îles sous le vent. 36 doses sont arrivées en caisson isotherme en milieu de journée à Outouroua. Elles ont aussitôt été placées à la pharmacie de l'hôpital pour y être stockées entre 2 et 10 degrés. En attendant, les premières injections qui ont eu lieu à 14h cet après-midi, les 36 premiers volontaires recevront donc leur première dose de vaccin durant les trois prochains jours. Il va falloir plusieurs semaines pour immuniser les 177 agents hospitaliers. Les nouvelles doses arrivant tous les lundis comme l'indique Jessie Morel au micro de Julien Vesco. On vaccine 36 cette semaine et en fait, on a une programmation hebdomadaire qui évolue dans le temps. Donc au fur et à mesure qu'on a des inscrits et qu'on arrive à 6 doses, on rajoute sur la programmation. C'est pour ça qu'on n'a pas de vision dans le temps puisqu'on fait au fur et à mesure selon nos besoins. Je vous le disais en préambule, la mesure est applicable depuis le 1er janvier 2021 et aucune exception ne sera faite par la CPS. Il vous faut un médecin traitant et passer par lui pour les consultations spécialisées, sauf dans certains cas que nous allons détailler dans un instant. Et si vous ne l'avez pas encore choisi, vos remboursements passeront de 70 à 50 %. Quid alors pour les patients qui consultent en dispensaire ? Le dossier est signé Brigitte Olivier, Sandroli et Patrick Zinsing. C'est une loi de pays promulguée depuis 2017 que l'on applique aujourd'hui. Chaque patient polynésien qui bénéficie des remboursements de la CPS est invité à se choisir un médecin traitant. Ce qui signifie que désormais, si vous n'avez pas déclaré qui est votre docteur référent auprès de la caisse, vous serez moins bien pris en charge. 50 % contre 70 % jusqu'à présent. Il semble, à entendre la voix de la rue, que la mesure a été mal comprise. Je ne veux pas les moyens. En fait, je ne veux pas s'en dispenser. Tout simplement. Il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas se payer un médecin traitant. Et déjà, pour avoir un médecin traitant, il faut payer la consultation. 3 600, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce 3 600. Au jour d'aujourd'hui, déjà que ce n'est même pas facile d'avoir un boulot, alors si vous mettez des mesures comme ça, il faudrait penser aussi aux gens qui n'ont pas les moyens. Parce que moi, j'ai deux enfants, ça reste dur d'avoir un travail. en ce moment. Alors, s'il faut en plus payer les médicaments aussi, ça sera encore plus dur. Grosse confusion, car la loi n'oblige personne à désigner un médecin du privé. Se déclarer patient d'un dispensaire est très simple. Les personnes qui vont en dispensaire, la consultation est prise en charge de toute façon, puisque c'est par le biais du territoire que la consultation n'est pas prise en compte matériellement pour le patient. C'est sur l'ensemble des soins qui vont découler, c'est-à-dire la pharmacie, le kinésie, l'infirmière, etc. Donc, à ce jour, tout patient de dispensaire se fera déclarer par son dispensaire auprès de la caisse et pourra bénéficier de remboursements normaux jusqu'à présent. On pourrait croire que la mesure arrangerait les médecins généralistes, mais il n'en est rien, en tout cas pour se priver, bien connu en Polynésie. Le moindre pathologie bénigne qui nécessiterait d'aller voir un spécialiste, il faut systématiquement passer par le généraliste, donc faire un courrier, faire une lettre, y compris même pour des patients qui sont déjà suivis par ce spécialiste. Donc, spécialistes qu'ils suivent déjà de longue date ont obligation d'avoir un courrier et une trace comme quoi il y a bien un médecin traitant référent généraliste. Donc, ça devient infernal. On est envahi de demandes de courrier au quotidien. En tout cas, pour la CPS, il n'est nullement question de multiplier les procédures et remboursements, mais au contraire, d'éviter le nomadisme médical et la multiplication des dossiers tout en revalorisant le rôle du généraliste. C'est vraiment renforcer la place du médecin généraliste, c'est renforcer les liens entre soignants, c'est centraliser les données médicales vers le médecin de famille et c'est éviter ou limiter les autoconsommations médicales, c'est-à-dire se porter son propre diagnostic et s'orienter soi-même parce que des fois, on peut y avoir des erreurs de diagnostic ou des retards de diagnostic et donc forcément des retards thérapeutiques. Mais il est des spécialisations qui évidemment ne nécessitent pas de passer par un médecin de famille. Par exemple, les soins dentaires ou gynécologiques sont accessibles directement. Il y en a d'autres. Enfin, sachez qu'en moyenne 120 000 personnes consultent un médecin chaque année en Polynésie et en ce début 2021, 100 000 ont déjà choisi leur médecin référent. Laissons de côté la santé. Vous le savez, le bilan du tourisme est catastrophique. Regardez ce chiffre, 74 000, c'est le nombre de visiteurs accueillis par la Polynésie en 2020. Selon Jean-Marc Mausslin, directeur de Traiti Tourisme, c'est le tiers de ce qu'accueillent habituellement Traiti et ses îles. L'espoir des professionnels repose donc sur le salon du tourisme à distance. Transport, hébergement, restauration, plus de 530 offres sont disponibles. Du côté d'Hertiti, 15 000 sièges à temps de preneur avec des remises allant jusqu'à 50 %. Mais alors, comment se passent les réservations ? On voit cela avec Aline Lienard et Heidi Enko. Voilà les retours, l'hébergement de 3 minutes en petit bagarre au jardin, le transfert et la consente complète. Au centre d'appel d'Herti, les réservations affluent. Et pour bénéficier des promotions du salon du tourisme à distance, trois étapes à suivre. Dans le processus, nous, ce qu'on recommande, c'est d'abord de réserver les vols, après de réserver l'hébergement. Donc en deux, il faut réserver l'hébergement et en trois, la personne doit ramener à Air Tahiti sa facture d'hébergement qu'on vérifie avec les vols pour vérifier si les dates correspondent. Les réservations de vols peuvent se faire en ligne sur le site d'Air Tahiti ou bien par téléphone. C'est la nouveauté de ce salon. Et pour cela, les équipes du centre d'appel ont été renforcées. On est, en règle générale, à une vingtaine d'agents. Là, pour l'édition salon, on a augmenté d'à peu près 10 à 12 agents en comptant nos collègues des îles. Concernant la fréquence des vols, Air Tahiti s'est organisée pour que tous les archipels soient desservis plus régulièrement et à des périodes précises. Pour les vacances scolaires, oui, il y a des vols supplémentaires. C'est toujours le cas. Tout au long de l'année, on a un nombre de passagers par exemple en février qui est 50% inférieur à ce qu'on a en juillet. Donc forcément, il y a plus de vols qui sont mis pendant les vacances scolaires et les longs week-ends, etc. 5% d'hébergement en pension de famille et 45% de réduction sur les vols pour un séjour à l'hôtel. Date limite pour profiter de ses offres le 7 février et ses voyages dans les îles sont valables entre le 11 février et le 30 avril 2021. Certains professionnels de Tah'a et Ha'o ont préféré boycotter ce salon à distance. Selon eux, leur situation est grave et rien n'empêchait l'organisation d'un salon présentiel à Thaïti dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Ils ne cachent pas leur déception. Écoutez le coup de gueule d'une professionnelle de Ha'o et de l'île de Tah'a au micro de nos correspondants. On ne comprend pas. Nous ne comprenons pas parce que je me suis déplacée sur Tah'aïti. On voit qu'il n'y a pas plus dangereux de faire un salon du tourisme en plein air où DB Tah'aïti s'était engagée à bien respecter les gestes barrières. Nous, en tant que responsables, on était prêts à faire des gestes barrières la table, des produits, des masques, aucun contact avec des gens de moins de 1 mètre. C'était tout à fait possible un sens de circulation. Il n'y avait pas plus de danger d'aller faire un salon du tourisme présentiel que d'aller faire ses courses à Carrefour. Horn n'est pas un atoll attractif au niveau du tourisme et Air Tah'aïti préfère envoyer dans le nord des Toi Moutou et ne travaille pas et ne nous propose rien du tout. Il n'y a pas de promotion sur les billets d'avion qui sont très chères. Depuis quelques temps, on n'a pas cette politique d'entraide entre nous pour développer le tourisme sur Horn. Et pour refermer ce volet sur le tourisme, demain, Christopher Kozeli, agent consulaire des Etats-Unis en Polynésie française, sera l'invité café de votre matinale radio. Il viendra nous parler de la nouvelle réglementation pour entrer aux Etats-Unis. En bref, selon l'ISPF, sur les 12 derniers mois, l'indice de l'emploi a chuté de 5,9 %, sans particulièrement toucher les secteurs de la construction, l'hôtellerie et la restauration. Avant de nous quitter, si on se permettait un voyage dans le temps avant la Covid-19, le retour à Hivaoa de Lascoy, le bateau de Jacques Brel, était prévu. Actuellement amarré en Belgique, la famille qui l'a rénové y a mis toute son énergie. Son retour est aussi espéré par ceux qui ont réhabilité l'avion de l'artiste. Stéphane Rattino et Patita Savia les ont rencontrés juste avant la pandémie. Ils n'étaient pas là il y a 44 ans et pourtant le bateau, le soulagement peut-être de Jacques Brel en jetant l'encre, sont présents au-delà de la photo. Oui, quelque chose dans l'air, leur voix, leur regard et la certitude, Lascoy reviendra ici à Hivaoa. Voici ce qu'il restait du bateau il y a quelques années. Une épave sur une plage de Nouvelle-Zélande. Pourtant, ce voilier imposant, 40 tonnes, 20 mètres, a vogué sur les océans. Les cartes postales de Brel en témoignent. Pete en était un des destinataires. C'est dans l'atelier familial que les voilés ont été confectionnés. Il disait, encore avec beaucoup de rêve et pas d'argent, juste qu'il disait son nom et alors on disait, mais monsieur, excusez-moi quand on ne t'avait pas reconnu. Il nous répondait, mais monsieur, comme je suis content, enfin quelqu'un ne me reconnaît pas. Naturellement, il avait les moyens pour le payer, ça n'était pas le problème. Quand il vous a présenté le projet, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Mon père l'a déconseillé parce qu'il dit, le bateau est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop grand. et c'est ça qu'il aimait, que les gens étaient honnêtes. Un poumon à moins, seulement avec Matt Lee s'accompagne, la volonté de Jacques Brel fait des prouesses, surpasse les défis. À l'époque, le voilier du chanteur est le plus imposant de la flotte privée de Belgique. Pas de GPS, rien, seulement l'intelligence de l'homme. À l'image de l'impossible rêve, Brel y parvient, le bateau appartient à la légende. Je me suis mis à l'arrière au gouvernail, j'ai dit, chapeau le marin. Amener un bateau comme ça, c'est 6-7 personnes, c'est ça, pour la manœuvrer. Quand ton père disait, t'es fou, tu ne pourras jamais l'amener là où tu veux. J'ai dit, moi, chapeau. Alors, Pete a décidé de rénover le bateau à Zébruges, un travail de titan au-dessus duquel flottera aussi et bientôt le drapeau des marquises. Comme une reconnaissance et le témoignage d'un parcours, rénover la scoille, pas une lubie, non. L'idée, c'est le message du poète depuis la Terre des Hommes. Ça doit continuer aux prochaines générations parce qu'il ne faut pas oublier les nouvelles générations. Il y a des gens qui l'oublient parce que c'est normal, les jeunes ont une autre culture. Mais à cause de ça, ils ne doivent pas oublier Jacques Brel, son message, son envie pour l'amour, l'amour pour les autres gens. on veut que ce message doit être continué à donner. Pour le retour de l'embarcation, une grande fête aura lieu à Ivaoa. La date reste à déterminer. Le bateau vaugera sur les eaux de la mer du Nord dès le 8 avril 2020 avec déjà dans les voiles l'éco-chante des marquises. Le retour de l'ascoï aux marquises est bien évidemment décalé du fait de la crise sanitaire. Voilà. Et puis, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La population de Mangareva est sous le choc. Un jeune homme de 29 ans a poignardé ses parents à Riquitea. Les faits se sont déroulés il y a à peu près deux heures selon nos informations. Après avoir commis son article, il s'est lui-même rendu à la gendarmerie pour avouer ce qu'il a fait. Les deux victimes seraient entre la vie et la mort et devraient être évassanées vers 22h. Un sujet plus complet donc c'est à découvrir demain dans vos éditions. À la une de votre dépêche demain, le quotidien titre amoncellement de colis à l'OPT, c'est Noël après l'heure. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio. À suivre, deux épisodes de votre série Lone Star. Belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada